Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Elle finira par devoir s'isoler sur Saturne, histoire de pas détruire la Terre. Enfin, les sœurs auront trois frères, un alter ego masculin créé dans les toilettes par le grand méchant de la série, les sales petits mecs, ils sont forts et ils tapent les filles. Quoi ?! Je vous jure, l'épisode on dirait un combat DBZ, mais bon, ils finiront par être vaincus, explosés en mille morceaux, par des bisous, parce que c'est connu que les garçons détestent ça, du moins en maternelle. Mais attends, mais c'est censé être leurs frères, ils les ont embrassés pour les détruire ? Est-ce que les super nanas ont eu une fin ? Le dernier épisode de la série des années 90 se clôt en 2005 avec Où est passé Poulpet et c'est juste l'histoire de Bulle qui a perdu sa peluche. Rien de spécial. Dix ans après, la série recommence avec une nouvelle saison plus moderne et le dernier épisode, c'est encore une histoire de peluche perdue. Bref, si c'est assumé, il n'y aura jamais de vraie fin. Ce n'est pas le cas d'un autre très grand qu'il y a pas de fin, un super nanas. Winx Club. Si tu me tiens bien à la main, nous aurons tous les pouvoirs. La plus grosse franchise au monde. 2,5 milliards de chiffre d'affaires, 56% de part d'audience chez les 10-14 ans. Ça fera tellement peur à Disney qu'ils les attaqueront en justice, jugeant que les comptes de fœurs c'est leur propriété. Heureusement. Disney... Disney... Doser un peu ! Nan... Ok, bien joué pour... Bien joué pour tous les films qu'on a vu... Bien joué. Mais là, il s'agirait de doser quand même. Bien joué doucement. Doucement Disney. Disney perdra face au petit... L'héroïne est la dernière survivante d'un peuple génocidé par 3 sorcières ancestrales en quête de la flamme du dragon qui a créé l'univers. Il se trouve que c'est l'héroïne qu'il avait en elle depuis le début. Avec ses amies, elle devra se battre contre plein d'ennemis et c'est pas des monstoureuses. Les méchants les plus emblématiques de la série c'est bien sûr... Les Trix. Mais surtout Valtor. Une création pour un sortier ancestral à partir du pouvoir de l'héroïne. Sous sa forme démoniaque, c'est clairement l'adversaire le plus coriace des Winx. Son but ? Absorber toute la magie de l'univers et fusionner le monde des fées avec celui des monstres. Et après 208 épisodes, viendra enfin le combat final. Les Winx se sont démontées mais elles finissent par... Sinon on peut partir sur Discord et parler ensemble. Les Trix qui trahissent Valtor et donnent aux Winx la pierre qui leur permettra de faire un vœu protéger l'univers. L'être divin leur donnera le pouvoir ultime leur permettant d'anéantir définitivement Valtor. Ah c'est ça la fin ? Donc t'es une petite fille de 8 ans et tu regardes des fées Super Saiyan brûler à vif un démon intergalactique. Tout va bien. Le fin mot de l'histoire ça sera dans un film où l'héroïne se marie avec son amoureux. Pfff, un proche charmant. Mais ça c'est nul ! Là c'est rose. Ça c'est nul qu'on ait une, entre guillemets, une vraie fin dans des remasters des saisons 7, des saisons 12. C'est tellement nul ! Là c'est girly. Mais attention hein ! En 2022 une 9ème saison arrive. Ouah mais non ! Je refuse ! C'est quoi ces têtes là ? C'est des brats ? Pff, putain. Pourquoi faut qu'on nique notre enfance comme ça ? C'est incroyable. Toujours rien sur elle. Mais peut-être que les sorcières ancestrales très discrètes pendant la série se feront enfin booter définitivement. Comment finit WabFu ? Ça je sais je pense. Voilà notre série d'animations françaises. C'est produit en 2008 par Ankama et ça se passe dans l'univers du jeu Dufus. Plus de 300 ans après en réalité puisque ce monde que vous avez adoré a été noyé sous un déluge. Pour vous en parler, je vais faire venir Loan de la chaîne Trash Bandicoot, notre chaîne Trash spécialisée dans le jeu vidéo. Parce qu'il est vraiment fan de la série. Cette série c'est vraiment toute mon enfance. Le héros c'est lui, Yugo. A son essence il a été l'essentiel. Incroyable si vous avez pas vu. Incroyable. Cigogne mais par un dragon. Ouais. A son adolescence il découvre qu'il peut créer des portails de téléportation. Et ça c'est pas normal. Après de nombreuses aventures, on apprendra qu'il est en fait le roi des héliatropes. Une race surpuissante capable de manipuler l'espace et le WabFu. L'énergie primordiale. Sauf que ça n'a pas que des avantages puisqu'il grandit moins vite que ses camarades, ce qui va lui poser des problèmes pour s'intégrer avec ses amis. On a tous connu ça au collège, être l'ado ou encore un peu trop gamin. Alors que Thomas lui il fume des clopes, il drague des nanas et il roule en moto. Salaud de Thomas. Au cours des 65 épisodes, Hugo va donc chercher à en apprendre plus. Ouais y'aura une Noël saison qui va sortir. En parcourant le monde. Il sera accompagné de sa bande-enni qui comme lui vont beaucoup grandir et gagner en maturité. Prenez Tristepin, un des personnages les plus populaires. Au début c'est la brute un peu tête brûlée. Mais on apprendra qu'il est en réalité la réincarnation du dieu Yop lui-même. Il lui incombera donc de sauver le monde du géant Ogress. Après quoi il abandonnera ses pouvoirs pour pouvoir épouser Evangeline et vivre calmement avec ses enfants. Vous avez également l'histoire d'amour compliquée entre notre héros et son crush Amalia. Vu ses problèmes de croissance, on dirait un couple entre un enfant de 14 ans et une adulte de 20 ans. Il arrivera quand même à l'embrasser une fois mais la repoussera juste après car son propre corps d'enfant lui pose problème. Les complexes, l'adolescence, tout ça. Y'a en tout 3 saisons avec chacun son propre grand méchant. Le plus emblématique c'est le premier, Nox. Pour le but est de remonter dans le temps pour retrouver sa famille morte dans une catastrophe naturelle à cause de sa propre négligence. Mais pour ça, il a besoin d'absorber une énorme quantité de Wakfu, ce qui va lui demander de faire des choses horribles. Comme génocider toute une race. A la fin de la saison 1, il va finalement y arriver mais ses 200 ans de dur labeur n'auront pas suffi. Il n'arrivera à remonter dans le temps que de 20 minutes. Non, jamais il ne reverra sa femme mais son fils, alors il se laissera mourir réalisant tout le tort qu'il a commis pour rien. Les combats dans cette série sont magnifiques. Incroyable. Manipulation temporelle. Téléportation. Tirs de laser planétaire. Fou le dire. Fou le dire, ils sont incroyables. Il est porté une montagne tout y est. Dans la dernière saison, on découvre Oropo. Lui est un héliotrope mais inférieur. Un enfant divin abandonné car en réalité simple reflet de Yugo. Littéralement. Ouais, les histoires de divinités dans Wakfu c'est très deep et un peu compliqué, on va pas résumer ça ici. Reste qu'Oropo et Yugo pour être un dieu qui donne la vie mais laisse la souffrance en ce monde. Il veut remplacer ce pouvoir pour tout recommencer de zéro en envoyant les liabombes à travers l'hyper zap et détruire l'inglorium. Ouais, je vous l'ai dit, c'est deep. Je vous passe les combats dignes de Sangoku vs Broly. Incroyable. On arrive à la fin émouvante car Yugo doit tuer quelqu'un qui, en plus d'être son reflet, est un peu son fils. Paradoxal pour un enfant qui n'arrive pas à grandir de voir les problématiques divines et parentales. Tu sais pas ce que tu diras. La fin de la saison 3 se termine sur un gros cliffhanger. Qu'est-ce qui va se passer dans le royaume des dieux ? On ne saura le fin mot de l'histoire qu'à la sortie de la saison 4 qui fera le lien avec Weaven, le nouveau jeu d'Ankama. Le trailer envoie du lourd, on voit le royaume Sanida et la maison d'Evangeline en flamme. Et surtout un Yugo plus mature, plus âgé, avec... Incroyable, le chara design ! En attendant, vous pouvez quand même jouer à Dofus et justement, on est en partenariat avec Ankama. Dofus est le plus gros MMORPG. On connait Dofus, c'est bon. Entrez-nous autre chose. C'est Avatar ? Comment finis Avatar et Korra ? Avatar, c'est une série mythique. Vous avez déjà tous vu ce personnage et pour cause, chaque épisode atteignait en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs avec un pic à 6 millions. Un avatar, c'était quelque chose aussi. C'est séparé en 4 nations qui méritent chacune un élément. Vous avez des moines montagnards pour l'air, des pêcheurs des banquises pour l'eau, des guerriers robustes pour la terre et les méchants d'histoire, la nation du feu qui brûle tout sur son passage. Ils iront jusqu'à génocider le peuple de l'air, d'où le titre de la série. On suit donc l'aventure de Hang, un garçon mystérieux, réveillé de sa prison de glace après plus de 100 ans de sommeil. Lui, il est en fait l'Avatar, la réincarnation d'un être suprême capable de maîtriser les 4 éléments et dont le rôle est de maintenir l'équilibre dans le monde. Une dinguerie. Pendant que la nation du feu foutait le boxon, lui faisait dodo dans le congélo. A son réveil, il découvre un monde en ruine où il n'a plus ses pouvoirs. Il doit les réapprendre, maîtriser la philosophie des 4 éléments et aller calmer la nation du feu à grand coup de tata. Tu sais que ce truc là, c'est réellement une dinguerie premier degré ça. L'associatique se déroule sur 61 épisodes. C'est tellement plein de philosophie et tout. Traversant un monde aux paysages et bestiaires uniques. Il y a des aventures, des histoires d'amour, des méchants qui rejoignent l'équipe. Tout ça, jusqu'au point d'orgue, l'affrontement contre le seigneur du feu, Ozai. C'est un des meilleurs combats de l'animation occidentale. 14 minutes d'un déferlement de puissance non-stop. Oh putain, je l'ai pas vu, ça a l'air d'être une dinguerie. Oh la la, ça a l'air d'être incroyable. Le combat, c'est qu'Ang ne peut se résoudre à tuer. Il veut pouvoir raisonner Ozai, rétablir la paix sans recourir à la violence. Ce sera la dernière leçon de son voyage. C'est impossible. Il faut se battre. Ang se fait démonter. Obligé de se cacher dans un rocher jusqu'à s'y faire cuire vivant. C'en est trop. Ang réveille l'avatar. Et là, Ozai prend cher. Oh la la, ça a l'air d'être une dinguerie. Ang déplace des montagnes, envoie des rafales d'air comprimés, tire des roches à la mitraillette. Ozai bat en retraite à son tour de ressentir la peur. Alors que le final allait être donné, Ang trouve une solution. Utiliser son pouvoir de l'avatar pour couper l'énergie d'Ozai, lui retirer la maîtrise de son élément, le rendant inoffensif. Ou une dinguerie. Fallait y penser. Mission accomplie. La paix peut revenir dans le monde. Sachez qu'il existe une suite au comique et une saison 4 en préparation. Elle avait été annulée à cause du désastre du film live. Mais Netflix a annoncé reprendre le travail. Maintenant, ce qui voulait la vraie suite d'Avatar, c'est probablement la légende de Korra. On y fait un bond de 70 ans dans le futur après l'époque d'Ang, qui est depuis mort. Désolé. Le monde est beaucoup plus avancé. Les nations ont mis en commun la maîtrise de leurs éléments pour le progrès technologique. La foudre alimente les machines. Le métal permet aux policiers d'arrêter les voleurs. Ce qui nous permet de découvrir des nouvelles problématiques plus modernes. Par exemple, le racisme qui existe entre ceux qui maîtrisent un élément et ceux qui n'en ont pas. Incroyable, ça ! Et à Korra, la nouvelle avatar. Fini la sagesse et le pacifisme. Attends, mais Korra, c'est la meuf qui accompagnait Ang ou pas ? Je crois qu'elle s'appelait pas Korra, je crois pas. Elle aime foutre le bordel. Ce qui fait qu'elle est très forte, mais qu'elle ne maîtrise pas la philosophie. Non, c'est pas elle. Les méchants de la série ont tous des problématiques intéressantes. Soit l'équilibre du monde, c'est cool, mais est-ce que c'est juste ? Les castes, les impôts, les inégalités, c'est ça le prix de la paix ? Ah oui, elle s'appelait Katara, c'est vrai. Quelle soit l'anarchie ou un ordre dictatorial, un retour à la tradition ou un développement technologique. C'est la problématique centrale du dernier arc avec Zahir et Kuvira, les derniers grands méchants de la série. Korra, fatiguée de la société, décide de partir prendre des vacances dans le monde des esprits. Elle partira avec Asami et on apprendra dans les couples qu'elles se mettront en couple. Désolé Mako, tu t'es le nom d'intéresse de Korra, mais tu vas pas pécho l'héroïne. Et voilà, terminé les six séries. Insane ! Quand on était gamin, on ne se rendait pas compte à quel point elles étaient profondes avec des problématiques loin d'être… Réelles, réelles ce qu'il vient de dire. On va s'arrêter sur ça, mais réelles ce qu'il vient de dire. Je pense que vraiment un jour, quand j'aurai du temps, je vais me retaper des dessins animés de l'époque, tard l'époque, les vrais dessins animés de ouf genre Galactic Football, Avatar, la légende de Korra, des bails comme ça pour découvrir les vrais messages cachés. Parce qu'à mon avis, on est passé à côté de réelles dingueries. Je vais remater ça tranquillement parce que… Quand j'aurai du temps, parce que waouh… Ouais, c'est vrai que ça mérite d'être un peu plus approfondi. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la react à cette vidéo. C'était un petit peu long. J'espère que ça va. C'était pas non plus trop chiant. En tout cas, c'était très intéressant. Trash, les GOAT, vraiment, ils font un travail de malade, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la voix qui te met grave dans le truc, au niveau du montage qui est bien ficelé, bien rythmé, vraiment les GOAT. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans la description et vous abonner à Trash. Dans tous les cas, nous, on est là du lundi au samedi sur Twitch, avec tout ce beau monde qui vous dit salut. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Ciao !